de nous accorder une heure, un dimanche pour parler plusieurs langues. Plaisir. Alors, là les gens vont rejoindre petit à petit, mais on va commencer pour rattraper les cinq minutes. Donc bonjour à tous, moi je me présente Mazula, je coordonne l'espace francophone pour Zara Zui. Donc là, on est sur la dernière discussion bio-pofolie de l'année et aujourd'hui on va parler de multilinguisme comme atout, que ce soit sur le plan personnel et le plan professionnel avec Stéphie Niot-Niot, Stéphie Rose Niot-Niot. Et j'aimerais juste, comme la tradition nous l'impose, revenir très brièvement sur les piliers de Zara Zui. Donc Zara Zui, c'est une communauté de femmes avec un objectif positif, d'avoir un changement positif dans la vie de chacune. Et on repose sur quatre piliers qu'il est important de rappeler, étant le premier, opportunité. Donc de pallier au manque d'accès aux informations, de créer un espace d'échange pour que les opportunités atteignent les jeunes femmes le plus directement, en tout cas le plus facilement. Le deuxième pilier, c'est rôle modèle. Donc il est difficile de devenir ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne connaît pas. Donc l'idée, c'est de s'assurer que chaque jeune femme puisse avoir, puisse voir, puisse entendre et être en contact avec d'autres acteurs qui façonnent le monde. Le troisième pilier, c'est la confiance en soi. Et là, on est plein dedans, en plein dedans avec cette discussion Be You Powerfully. C'est difficile d'avoir confiance en soi dans un monde qui nous fait croire qu'on n'est jamais assez ou qu'on n'est pas à notre place. Et l'idée, c'est, par le biais de webinars ou d'activités physiques pour l'année 2021, de se donner confiance, de se rassurer, de partager nos expériences pour s'élever mutuellement. Et le quatrième pilier, c'est l'histoire de Zahara. C'est l'histoire du don de soi, du petit don qui a un grand impact. C'est le Power Jacket. Donc, c'est permettre aux jeunes femmes d'avoir des vêtements professionnels, en tout cas, de pouvoir bénéficier de certains dons et pour d'autres, de pouvoir donner pour avoir un impact positif. Et donc, aujourd'hui, on te reçoit toi, Stéphie, pour parler d'un sujet qui n'est pas commun, mais qui est très important, selon nous, pour la construction de notre identité et surtout de la confiance en soi. On va parler du multilinguisme. Donc, je vais te laisser te présenter brièvement, que tu puisses parler de ton expérience et de ton profil. On a eu l'occasion de partager ta biographie, mais voilà, tu as un background quand même très riche et qui serait très utile de partager avec notre communauté afin qu'ils puissent s'inspirer, mais aussi comprendre un peu mieux ton travail, tes activités, tes actions et pourquoi est-ce que tu t'es intéressée justement aux langues africaines. Donc voilà, dans le format, on va te laisser faire ta présentation, donc parler de toi, nous parler un petit peu du sujet précité et par la suite, via la chatbox du lien Zoom, j'invite tous les participants à poser leurs questions qui seront soumises par moi-même à notre intervenante et n'hésitez surtout pas aussi à partager du contenu sur les réseaux sociaux. On est présents sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc voilà, je te laisse la parole Stéphie et merci encore d'avoir accédé à intervenir aujourd'hui. Bonjour à tous et merci à votre équipe de m'avoir sollicité. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler des sujets qui sont liés à l'importance des langues africaines tant dans la préservation que dans la promotion. Ce que je trouve qu'au XXIe siècle, il n'y a toujours pas assez d'espace pour ces langues-là qui malheureusement, par manque de visibilité, se meurent. Donc moi, je suis Stéphie Rose Niot-Niot, je suis française d'origine camerounaise. Je suis née, j'ai grandi en France, j'ai fait une partie de ma scolarité en région parisienne et mes dernières années de fac, je les ai faites au Canada, à Montréal. C'est donc durant cette période-là que j'ai rédigé un mémoire sur l'importance du digital et de l'éducation. Et pour ce mémoire, j'ai fait un stage à Paris, au sein de l'UNESCO. Je suis revenue en France pendant six mois durant cette période où j'ai travaillé avec deux départements, le département patrimoine mondial, qui a pour objectif de préserver, de promouvoir des patrimoines matériels. Ça peut être des statues, des objets immatériels, des contes, des chants, des danses. Et j'étais également stagiaire au département éducation pour tous. Et donc, durant cette période, il s'est passé plusieurs choses. C'est-à-dire que physiquement, j'étais de retour au sein de mon cocon familial, donc mes parents, au sein duquel on s'exprime bassin. Et ça faisait un peu plus de six mois que je n'avais pas passé plus d'un an dans cet environnement-là. Donc, il m'était de plus en plus difficile de les comprendre. Car je n'ai jamais vraiment su m'exprimer en bassin, mais je pouvais le comprendre en baignant quotidiennement dans cet environnement. Du coup, durant cette période, je rédigeais mon mémoire. J'étais toujours intéressée par la promotion d'éducation. Et j'étais toujours aussi gênée des chiffres soumis par la Banque mondiale ou même les Nations unies sur le taux d'analphabétisme en Afrique. Car je trouvais que c'était toujours quelque part injuste du fait que cela ne prenait pas en compte le fait que les personnes sur le continent parlent, ont leur langue maternelle. On prenait seulement en considération le fait qu'ils ne s'exprimaient ni en français, pas correctement, on va dire, ni en français, ni en anglais. Et donc, durant cette période, je me suis aussi rendue compte que moi, j'avais de plus en plus de mal à comprendre quand mes parents parlaient à ça. Et je devais donc repartir à Montréal, finir mes études. Et je me suis dit, je passe mon temps à vouloir préserver le patrimoine d'autrui, m'intéresser à la culture des autres, ce qui est très bien. Mais j'ai aussi ce patrimoine que je suis en train de perdre. Alors, comment est-ce que je peux faire pour le préserver, en tout cas essayer de récupérer cette partie de mon identité que je vais perdre si je ne fais rien ? Donc, tout simplement, j'ai lancé la page, je parle le BASSA 2.0 en 2013, en m'aidant de mes parents, parce qu'eux écrivent et parlent parfaitement le BASSA. Et c'était très simple, en fait. Quand j'ai lancé la page, l'idée était de rassembler des personnes comme moi, qui aussi avaient cette envie de pouvoir se rapprocher de leur identité, en tout cas linguistique. Et très rapidement, on est passé de 50, 100, 200, donc d'abord mon cercle d'amis, de cousines, à aujourd'hui presque 15 000 abonnés pour la page BASSA. Et puis, les médias se sont très vite intéressés, Jeune Afrique, Afrique numéro 1, TV5 Monde. Et il y a à peu près 3, 4 ans, je pense, on avait lancé une campagne de financement participatif pour justement pouvoir aller à l'étape supérieure, parce que moi, vraiment, quand j'ai lancé ce projet, je ne me sentais pas du tout entrepreneur. L'idée, c'était plus de répondre à un besoin personnel qui finalement s'applique à plusieurs personnes. Et donc, durant cette période-là, on a fait cette campagne de financement participatif qui nous a permis de développer une application mobile, un site web et différents supports marketing. À la suite de cela, je recevais toujours des témoignages de différentes personnes qui me disaient, c'est très bien, on adore ce que tu fais, mais moi, par exemple, on me disait, je suis d'origine où je suis même malienne, mon mari est disons congolais, nos enfants ne parlent ni Bambara, ni Lingala, est-ce que tu aurais une solution ? Est-ce que tu pourrais faire la même chose comme tu as fait pour le bassin ? Donc, en 2016, j'ai lancé JPL A 2.0 qui s'appelle maintenant Parle Afrique. Et l'objectif, c'est de promouvoir d'autres langues africaines. Il y a des cours en ligne sur notre site web en niveau A1, donc A1 selon le cadre de référence d'apprentissage des langues, cadre de référence européen, donc c'est un niveau débutant. On propose sept langues, donc le bassin, le Bambara, l'Evé, le Douala, le Lingala, le Kiniarwanda et le Wolof. Et depuis plusieurs années, on propose aussi des livres pour les enfants. Et donc là, depuis un mois, on a sorti des livres sur les animaux pour les enfants en Douala, Bambara, Lingala et bassin. Globalement, pour le projet, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées et qui continuent de se passer. En présentiel, on essaie d'organiser des rencontres pour pouvoir échanger avec les personnes qui nous suivent en réel et puis aussi d'inviter différents experts. Au mois de septembre, on a fait un événement avec le musée du Quai Brandi et donc j'avais invité des professeurs de l'INALCO pour qu'ils viennent aussi partager leur expérience afin que l'on puisse voir ensemble en quelle mesure est-ce qu'on peut rendre ces langues africaines beaucoup plus visibles et accessibles à l'instar peut-être du Swahili qu'on apprend beaucoup, qu'on parle beaucoup. Donc, je pense que pour le projet, est-ce que j'oublie ? Il y a sûrement... Oui, j'ai aussi tenu des chroniques sur RFI pendant toute l'année dernière. Durant toute l'année dernière, je tenais des chroniques le matin sur justement la place des langues africaines au sein du paysage culturel, que ce soit sa présence dans des films comme Black Panther de Marvel ou encore dans des séries sénégalaises avec Maîtresse d'un homme marié ou la série Étant volof avec des sous-titres français et c'est aussi un moyen de permettre aux personnes autres que les Sénégalais eux-mêmes de connaître la langue volof via différentes thématiques, via des contenus intéressants et intrigants. Super. Est-ce que tu souhaites qu'on te pose des questions ? Dès maintenant, on a quelques questions à te poser pour rebondir non seulement sur ton projet « Je parle le bass à 2.0 ». Comment est-ce que tu veux procéder ? Tu veux continuer à présenter ou tu veux qu'on te pose des questions au fur et à mesure ? Peut-être prendre des questions comme ça, ça évitera de perdre le fil. Très bien. Alors, Johanna, tu dis que tu as des questions. est-ce que tu veux bien un-mute ton micro et la soumettre directement ? Salut. Merci. Salut. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que j'ai ? Je veux bien étudier le Bambara, en fait. J'ai lu votre biographie avant notre discours aujourd'hui et je suis tellement impressionnée par votre drive de mettre en place ce système. Je me pose les mêmes questions aussi parce qu'il y a les langues, il y a les cultures qu'on perd à cause de la vie moderne ou la... Well, anyway, il y a la capitalisation qui change les choses pour les cultures. Mais qu'est-ce que j'ai ? J'apprécie beaucoup la radio comme moyen de l'éducation. Moi aussi, j'ai fait l'entraînement de la radio et je sais aussi, il y a les nuances des sons des langues. Donc, je vous encourage de... Je vous encourage, pardon, de continuer avec la radio et faire les annonces pour que le monde entier puisse savoir de vos écoles. est-ce que vous avez les partenariats avec UNESCO pour le patrimoine, parce que c'est un un réseau de continuer avec plus de airplay, on peut dire. Oui. Alors, je n'ai pas de partenariat avec l'UNESCO, mais l'année dernière, lors de... Ah non, c'est cette année, en 2020, je le temps passe tellement vite, en début d'année, lors de la journée de la langue maternelle, donc c'est en février, j'ai collaboré avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, pour être speaker à cette journée qui se tenait au siège de l'UNESCO. Donc, j'étais présente à l'UNESCO cette année pour justement parler du projet, expliquer ce que l'on fait avec d'autres speakers, notamment une part extraordinaire qui, elle, vient du Pérou et nous a présenté ses travaux sur le Quechua, donc il y a des connexions, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à développer quelque chose sur du long terme. Mais j'aimerais beaucoup ça. Oui. Pour rebondir justement sur cette question, parce que tu l'as dit très tôt dans ton discours qu'au niveau des chiffres internationaux, quand on parle de taux d'alphabétisation, on a une vision assez standardisée, sans prendre en compte les réalités des gens, les langues qui parlent au quotidien, leur patrimoine culturel, etc. Et j'aimerais savoir justement comment cette réalité, elle est prise en compte par les différentes institutions ou est-ce que toi, tu as été amené à faire un peu de lobbying, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'au niveau du gouvernement français, il y a une volonté de mettre en valeur les langues africaines, est-ce que les gouvernements africains aussi s'inscrivent dans cette démarche, on sait que pour les pays francophones, le français est la langue officielle, est-ce que tu as des exemples sur des politiques africaines qui prennent en compte justement le constat que tu viens de nous dresser ? Alors pour commencer par rapport à la France, j'ai été reçue l'année dernière à l'Élysée pour échanger avec l'ancien conseiller francophonie du président Macron, donc monsieur Jean-Marc Berton, qui est aujourd'hui le nouveau secrétaire général de l'OIF, on avait bien échangé sur ce projet parce qu'ils ont ce programme de promotion de la langue française, mais aussi du plurilinguisme pour justement essayer de proposer un nouveau paradigme avec l'importance du français, mais aussi l'importance des langues locales, disons. Jusqu'à présent, on n'a pas pu développer, on n'a pas trouvé, je pense, encore la meilleure manière d'exploiter tout ceci en commun, ensemble. J'ai eu plusieurs sessions de travail avec des membres de l'OIF, mais jusqu'à présent, bon, ça n'a pas vraiment abouti. Je pense que c'est aussi des procédures assez longues. concernant les choses qui se passent sur le continent africain, moi je pourrais simplement parler surtout du Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise, donc j'ai beaucoup plus suivi ce qui se passe là-bas. J'ai fait un partenariat avec l'Institut français à Douala, donc il m'avait pris quelques livres. Au Cameroun, les informations à la radio passent en langue locale, que ce soit en Bassa, en Douala, en Ewondo, il y a aussi des informations le soir à la télévision en langue locale. Mais quand j'ai développé le projet, surtout je parle de Bassa 2.0, je m'attendais surtout à atteindre des personnes issues de la diaspora, des personnes qui étaient déconnectées de leur milieu d'origine et finalement j'étais très surprise, en tout cas pour le Bassa au Cameroun, de voir qu'il y a beaucoup plus de gens du Cameroun qui nous suivent que des gens de la diaspora. Et ça, ça s'explique, il y a plusieurs raisons, il y a des personnes qui m'ont expliqué que leurs parents ont préféré qu'ils aient un enseignement parfait en langue française et anglaise pour peut-être, même sûr, certainement, pour avoir de meilleures chances de s'expatrier et de trouver un meilleur travail. Et pour d'autres aussi, ils nous expliquaient que parler la langue maternelle, parler le Bassa, les Wondous, des langues de Bamléké, ça rappelait une image de village, de personnes qui ont évolué. Donc, il y a encore un certain complexe, en tout cas, dans le cadre du Cameroun, parce qu'un pays comme le Sénégal, même si le Wolof n'est pas la langue nationale, c'est une langue véhiculaire, donc tout le monde la parle, même les personnes qui sont d'autres ethnies parlent le Wolof. Quand on prend le taxé à Dakar, on parle le Wolof. Il y a des langues qui arrivent à être mieux entretenues, mieux visibles que d'autres. Très bien. Merci beaucoup. Justement, ça attire beaucoup de curiosité sur cet aspect de confiance en soi. Comment est-ce que tu expliquerais justement que dans certains pays, les langues traditionnelles ou les langues maternelles soient un petit peu sous-évaluées et dans d'autres pays qui soient mises en valeur, est-ce que tu vois une corrélation avec les politiques ou tu leur attaches plutôt à l'héritage historique ? Comment est-ce que tu expliques un peu ce phénomène qu'on peut voir comparativement au Cameroun et au Sénégal ? Je pense que c'est dû aussi au nombre de langues. Au Cameroun, notamment, il y a beaucoup de langues. Je pense que pour le gouvernement, ça a été compliqué de se mettre d'accord sur un choix de langue pour éviter de créer peut-être des violences ethniques, j'imagine. On n'a pas réussi à se dire qu'on va prendre le doigt là ou autre langue. Ensuite, dans d'autres pays, je viens de voir une personne qui a commenté, effectivement, en RDC au Congo, je pense qu'il y a plus de personnes qui parlent Lingala, donc c'est beaucoup plus simple que les personnes s'entendent avec une langue majoritaire, même s'il y a d'autres langues, bien sûr. Puis aussi, la question des frontières, du fait que les frontières qu'on connaît aujourd'hui dans la plupart des pays d'Afrique ont été faites par l'homme à l'époque à la conférence de Berlin et ne nous ne correspond pas du tout, même parfois, en réalité, sur place. Quand on voit que le bambara est parlé au Mali et qu'on le parle aussi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de... Je pense que si on pouvait refaire les cartes en fonction des langues, déjà, ça serait plus simple. Ça serait plus simple de mettre en lumière vraiment les espaces linguistiques communs. D'accord. Et selon toi, le fait de ne pas connaître sa langue maternelle, est-ce que c'est un élément qui tend à favoriser la perte de la culture ? Je pense que la langue, c'est clairement une base de la culture. Je vois dans différentes langues, là, notamment avec les livres pour enfants que j'ai fait éditer, que j'ai édité dernièrement, on ne peut pas traduire, même des choses simples, on ne peut pas toujours traduire mot par mot parce que parfois, ça rappelle un élément, ça renvoie à un élément clair de la culture. J'avais fait un événement au musée du Quai Branly en septembre lors des Journées européennes du patrimoine et donc j'avais invité des professeurs de l'INALCO et également un écrivain que j'apprécie beaucoup, Mbougar Sarr, il est sénégalais, il écrit en langue française et du coup, je lui demandais quand il envisage ces romans, est-ce qu'il les réfléchit, est-ce qu'il les pense d'abord dans sa langue, lui, les serrères ? Alors, est-ce qu'il les pense d'abord dans sa langue maternelle, le serrères ? Ou est-ce qu'il la pense dans la langue du pays, le wolof ? Ou alors, est-ce qu'il le pense dans la langue de l'enseignement, le français ? Et il traduit. Et il m'a dit, non, quand il réfléchit, quand il écrit, quand il envisage ses œuvres en français, il réfléchit en français parce que c'est plus sa langue de tête, alors que s'il devait écrire en serrères, ce serait avec sa langue de cœur et qu'il y a des termes, des expressions, des choses qui ne seraient même pas traduisibles en français. d'accord. C'est très, très intéressant de savoir que finalement, il y a une forme de duplication identitaire qui est liée justement au fait qu'on ne représente pas forcément une seule langue, une localisation géographique, mais que ce plurilinguisme, c'est lié à notre identité multiple, si on peut dire ça comme ça. Oui, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu penses du choix des langues officielles, qu'est-ce qui permettrait aux populations, que ce soit au niveau de la diaspora ou ceux qui sont sur le continent, justement de mettre un petit peu les langues au même niveau ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de développer une réflexion à ce sujet-là ? Oui, il faut qu'elle soit tendance en fait, il faut qu'on arrive à les rendre, on va dire, plus chic et plus à la mode les remettre au goût du jour. Et je pense que, de toute façon, on est dans une période où il y a vraiment un travail de, comment dirais-je, de réhabilitation de nos cultures et des différents pans des cultures. On le voit avec cette série dont je parlais, cette série sénégalaise qui a réussi à traverser les frontières du Sénégal. Elle est disponible sur YouTube, elle a des millions de vues par épisode et je pense qu'à travers ce type de support moderne qui parlera beaucoup plus aux nouvelles générations. Il y a cette possibilité de se dire, ah oui, mais c'est cool, ils s'expriment dans leur langue maternelle. C'est génial, on l'a vu aussi avec le film Black Panther. En tout cas, j'avais fait une mini-conférence à Washington, je pense, l'année dernière et j'avais échangé avec des Afro-Américains qui me disaient tous, I want to speak African, même s'il n'y a pas de African language. mais ce sont des choses qui se disent, ah oui, c'est quand même, ça permet de se rendre fiers, en fait. Il faut des choses, je pense que c'est ça qui manque. Il y a beaucoup de personnes qui sont fières de leur langue, mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de cette valeur ou même de l'importance, en fait. Moi, pareil, quand je tenais des conférences, après, il y avait toujours la période où on échange avec le public et quelquefois, les gens me demandaient mais ça sert à quoi, en fait ? Ça sert à quoi, moi ? Pourquoi est-ce que je vais apprendre à parler Kina Rwanda ou Lingala ou Lari ou autre langue ? Ça va me servir à quoi ? Donc, je pense que lorsqu'on va apprendre des langues africaines, c'est sûr que ce n'est pas, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas au même niveau qu'apprendre à parler l'anglais, le chinois ou l'espagnol. Justement, tu fais bien de souligner ce point-là. On parle de, de langues de réappropriation culturelle, etc., mais en termes d'usage, de praticité, comment est-ce qu'on peut justement encourager les gens et faire que ces langues soient utiles ? Parce que quand on voit un petit peu les curriculums au niveau scolaire, etc., aujourd'hui, dans le système scolaire français, on a des langues orientales qui sont présentées comme optionnelles et elles sont utiles parce qu'on les place dans une perspective commerciale, par exemple, avec le chinois, même au niveau des relations internationales, quand on parle de multilatéral, c'est intéressant de pouvoir maîtriser une langue si on est amené à converser avec des acteurs étrangers. Est-ce que, selon toi, les langues africaines parviennent à justifier cette utilité ou comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans le débat public ? Comment est-ce qu'on justifie tout ça ? Je pense qu'on le voit avec le Swahili. Le Swahili, c'est l'une des langues africaines la plus parlée parce que c'est une langue de commerce. Donc, il y a cette utilité parce que, bon, c'est vrai que les langues, finalement, à part au sein du cocon familial ou avec ses proches, il faut réussir à avoir une autre utilité pour des personnes qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Il faut trouver un but. Et avec le Swahili, on le voit très bien. Mais bon, après, le Swahili, c'est l'histoire des personnes qui parlent Swahili depuis très longtemps. C'est lié au commerce, lié aux échanges, lié aux discussions. C'est une langue qui a vraiment su migrer un peu partout. D'accord. Et justement, peut-être qu'il serait intéressant de... Peut-être que dans tes études, tu l'as vu, mais est-ce que dans... Est-ce que dans... Que ce soit au niveau de la diaspora en France, par exemple, dans certains programmes, est-ce que tu as connaissance ou eu écho de l'intégration des langues africaines ? Et à contrario, est-ce que dans certaines universités ou écoles africaines, notamment au Cameroun, est-ce que les langues, les autres langues sont aussi enseignées ? Je sais qu'au Cameroun, les langues du Cameroun sont enseignées, mais pas dans toutes les écoles, mais quelques-unes sont enseignées. L'OIF, ils ont ce programme qui s'appelle Élan. Je crois que c'est École des langues nationales. Ils ont plusieurs projets. Je ne sais pas s'ils sont encore des projets pilotes ou des projets confirmés où ils proposent un enseignement, pas simplement apprendre à parler la langue, mais un enseignement aussi en langue maternelle. Parce qu'on le sait que quand un enfant peut apprendre dans sa langue maternelle, c'est beaucoup plus simple. Ça fait écho à son univers, c'est beaucoup plus pratique et donc il aura des meilleurs résultats. Et on sait aussi que lorsqu'un enfant maîtrise plusieurs langues, psychologiquement, il ira beaucoup plus loin, il sera beaucoup plus développé dans ses études. Ensuite, dans les écoles françaises des villes de pays d'Afrique francophone, je ne sais pas ce qu'il se fait. j'essaie de me rapprocher davantage de l'Institut français puisque je pense que c'est primordial dans les écoles françaises des villes d'Afrique francophone d'avoir au moins une ou deux langues du pays en fait, enseigner même les bases, mais au moins cela. Puis bon, pour la France, il y a Linalco qui est spécialisée dans l'apprentissage des langues. D'accord. Très bien. Johanna, justement, elle vient de souligner un point lié à AFTA, donc la zone, la ZECLA en français, c'est la zone de libre-échange africaine. Est-ce que tu considères la mise en place de cette zone comme une opportunité justement pour encourager les Africains et les non-Africains, ceux qui veulent travailler en Afrique à apprendre les langues africaines pour essayer de faciliter le commerce selon les différentes régions linguistiques ? Est-ce que tu le vois comme une opportunité ou tu penses que l'anglais, le français vont rester les langues principales et que ça ne changera pas ? Je pense que oui, l'anglais, le français vont rester, le chinois aussi, vont rester les langues principales. Je crois aussi que le Swahili peut réussir à prendre une certaine ampleur quand on voit que l'Union africaine, le Swahili fait partie des langues de l'Union africaine. Je pense qu'ils ont adopté une nouvelle langue aussi, ils ont ajouté une langue africaine l'année dernière, je ne me souviens plus laquelle, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça devrait partir aussi de grandes organisations comme celle-ci pour donner l'exemple et insuffler, disons, un nouveau paradigme en fait, oui, une nouvelle vision, une nouvelle proposition et de nouvelles idées. Et ça passe aussi par ça, ça passe aussi par... Parce que beaucoup d'Africains qui parlent leur langue parlent généralement d'autres langues africaines de leur pays. Moi, j'ai une amie qui me semble qu'elle est du Bénin, elle parle fond, elle parle urouba et pour elle, c'est tout à fait normal en fait, parce qu'elle a côtoyé ces langues dans son quotidien et encore une fois, ce sont des langues qui à la base n'ont pas de frontières. Justement, c'est très intéressant, c'est bien parce que tu facilites beaucoup, tu réponds en amont aux questions que je souhaite te poser. Tu parles de cette amie qui parle de langues qu'elles ne semblent pas valorisées naturellement. Si tu avais des conseils à donner, on sait que quand on rédige un CV, on demande souvent les langues et on demande aussi de préciser le niveau selon les normes européennes. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui parlent plusieurs langues pour qu'ils puissent mettre en valeur justement ce multilinguisme, le fait qu'ils aient cette capacité à apprendre, à comprendre plusieurs langues même si elles ne sont pas nécessairement très utiles sur le marché du travail aujourd'hui. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Comment est-ce qu'on peut mettre en valeur le fait qu'on parle bambarin, le fait qu'on parle bassa aujourd'hui ? Comment tu me motiverais à mettre cet héritage culturel en valeur sachant que ce n'est pas forcément quelque chose de banal ? Déjà, juste l'indiquer sur le CV, je pense que ça serait un grand pas. Vraiment. Vraiment. Très souvent sur LinkedIn, je vois des personnes africaines ou issues de la Jaspora, métis, qui peut-être parlent les langues de leurs parents ou des langues africaines, mais ils ne le mettent pas en fait. Ils mettent niveau excellent en anglais alors qu'ils ont sûrement un niveau excellent aussi en Lingala ou autre, mais ils ne le mettent pas. Moi, je sais que je le mets sur mon CV et quand je passais des entretiens, les recruteurs étaient toujours interloqués puisqu'ils me disaient mais qu'est-ce que c'est en fait ? Et donc, je leur expliquais et puis bon, je pense qu'ils étaient, c'était surprenant. C'était surprenant. On n'a pas l'habitude de le voir et pourtant, ce sont des langues qu'on parle. Ce ne sont pas des langues mortes en fait. Et est-ce que justement, c'est plutôt, si on t'écoute, c'est plutôt un atout ? Les recruteurs, on voit une ligne en plus et c'est quelque chose qui est valorisé selon toi ? Ça dépend du secteur. Ça dépend vraiment du secteur parce que dans tous les cas, parler une langue qui est proche de nous, une langue qui est lointaine, ça démontre une certaine ouverture d'esprit. Donc, dans tous les cas, c'est censé être un plus. D'accord. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut révéler d'autres atouts sans que ce soit nécessairement utile pour le poste auquel on postule. Louise nous a soumis aussi une question concernant le développement des outils déjà initiés. Alors, si je comprends bien, peut-être qu'elle souhaiterait que tu parles un peu plus des outils, des moyens en tout cas de valoriser les langues et si je me trompe, Louise, n'hésite pas à préciser ta question ou à intervenir directement. Directement, ton micro est désactivé, tu peux aussi poser la question. Alors, là, il est désactivé toujours ? Oui, on t'entend. On t'entend. OK. C'est hyper intéressant. Bravo pour cet outil, application qui permet à tous de se connecter davantage avec sa culture. Alors, moi, j'ai une double culture. Mon père est Sénoufo de Côte d'Ivoire. Ma mère est Basque, française. Et justement, les Basques sont des personnes qui se sont battues bien que peuples coupés entre deux pays. et ils se sont battus côté français et côté espagnol pour conserver leur identité à travers l'utilisation de leur langue dans les écoles. Écoles primaires, écoles secondaires au collège et même avoir l'option de cette langue au bac. Donc, il est vrai qu'une culture est d'autant plus vivace que sa langue reste utilisée. Donc, j'avais plusieurs remarques et une question. Alors, première remarque, c'est concernant les... Je crois que c'était une question ou une remarque plutôt de Johanna qui parlait du grand ensemble commercial et donc des langues qui pourraient faciliter ce grand ensemble et ces échanges inter-État en Afrique. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest que je connais mieux que d'autres régions, ça existe déjà par pays effectivement dont les frontières sont arbitraires, mais vous avez par pays des peuples qui sont plus naturellement commerçants que d'autres et leur langue de commerce s'est imposée aux autres qui du coup l'apprennent s'ils veulent interagir commercialement avec les autres. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est le Bambara qu'on appelle du là. En Côte d'Ivoire, je ne sais pour quelle raison d'ailleurs. Et vous avez plein d'autres peuples qui apprennent à parler du là, donc Bambara parce que c'est impératif pour pouvoir négocier commercer avec d'autres. De la même façon, au Nigeria, il y a des populations qui sont plus commerçantes que d'autres et qui ont de ce fait transporté leur langue et qui l'apprennent aux autres. Ce que j'observe pour compléter les propos, ce que j'observe et que j'admire, que j'ai toujours admiré, c'est à la fois la facilité des Africains en général pour apprendre les langues, l'extrême facilité parce que pour un français, moi je le vois par rapport à ma famille française, pour eux c'est absolument naturel que mon père il voit rien, c'est nouveau, s'exprime parfaitement en français. Mais non, ce n'est pas naturel, ce n'est pas sa langue maternelle, c'est une langue qu'il a apprise. et donc la plupart des Africains parlent parfaitement en tous les cas avec un niveau remarquable qui n'est pas équivalent pour ni les français ni les anglo-saxons dans l'apprentissage d'une langue africaine. Donc ça, c'est un talent, pour moi, c'est une véritable grâce qu'ils ont et qu'il faut continuer à soutenir, d'où cette formidable initiative, c'est vraiment extraordinaire, c'est un travail merveilleux. J'aurais simplement une remarque quant au développement de l'outil, pourquoi ne pas passer par des vecteurs qui seraient à mon sens plus sensibles au développement de cet outil ? Ce vecteur qui a été déjà évoqué par Johanna, ça serait passer par l'Union africaine qui serait plus sensible que la France qui a la francophonie. La francophonie sert à développer la langue française et l'influence française. Donc, certes, par certains côtés, ils soutiendraient des initiatives telles que la tienne, mais ce n'est pas dans leur intérêt politique. Donc, l'Union africaine à mon sens serait véritablement le berceau légitime pour développer un tel outil avec des partenariats tels Google, tel, enfin, qui seraient séduits par le côté outil 2.0 et pénétration davantage de l'espace africain qui est vraiment dans leur viseur. et pourquoi ne pas approcher des personnalités africaines qui sont plus en pointe sur les combats de réappropriation culturelle ou d'appropriation culturelle ou, comment dire, de s'imposer culturellement de la part des Africains de l'Afrique. Désolée, je parle très mal, je suis très fatiguée aujourd'hui. comme par exemple le président Kagame qui pourrait aider à, à mon sens, il faut avoir un vecteur, un vecteur qui soit un représentant qui soit, comment dire, en termes marketing qui pourrait aider davantage. Tu vois, ça ralent, ça accélérer certaines choses, il pourrait présenter, faire des introductions avec des partenaires tech qui soient, qui te permettraient d'aller plus vite, plus loin, de couvrir plus de langues, de pouvoir faire des partenariats avec des ministères de l'enseignement dans différents pays, donc voir du côté des Japonais qui ont un immense respect pour les cultures, les cultures des peuples à travers le monde, les Coréens qui ont la tech, voilà, c'était mes remarques. et donc les développements futurs, c'était ma question, quels sont les développements futurs de ton outil, de l'outil que tu développes ? Je vous remercie beaucoup pour ces remarques et pour ces questions. Alors, permettez-moi juste de changer d'ordinateur parce que j'avais un souci avec mon Mac et je vais me remettre sur le Mac, je serai plus à l'aise, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, alors je remercie pour tout ce que vous avez dit, en fait, moi ça m'a fait sourire parce que l'une des personnes qui a contribué au projet au début était justement Basque, donc l'importance de la culture de la langue avec les Basques, je suis assez, on va dire, familière avec celle-ci et d'ailleurs, quand j'ai lancé le projet, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes en provenance de la Corse. Oui, oui, voilà, c'est mon combat et il manque les Bretons. Voilà, c'est le... C'est ça, donc c'est quelque chose pour lequel je comprends que ça... Ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment écho un peu partout et je comprends aussi ce qui s'est passé aux Pays Basques, en Corse, l'importance de préserver et de mettre en avant toutes ces langues et de réussir à les faire avoir un certain niveau. Concernant le fait de vouloir intégrer, travailler avec des personnes de l'Union africaine, les Nations unies ou d'autres distributeurs de grande envergure, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais, c'est même mon souhait le plus profond, simplement jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, j'ai frappé à plusieurs portes, j'ai eu quelques réponses parfois positives et parfois elles sont restées un peu... Elles sont restées sans suite en fait. Et par moments, ce n'est pas évident parce que je... Je ne vous cache pas qu'il y a des fois où je me sens seule où je me dis moi je suis née en France, je ne suis même pas née au Cameroun, je ne parle même pas parfaitement la langue, j'essaie de me débrouiller avec ce projet-là. il y a des moments où il y a beaucoup d'intérêt comme votre invitation à Madula et votre équipe, je suis très contente parce que je me dis finalement je ne suis pas si folle que ça, je ne suis pas en train de faire un truc qui n'a pas d'importance. Mais c'est aussi difficile par moments quand on envoie une bonne cinquantaine voire une centaine de mails à des personnes au placé ou à leurs assistantes et qu'on n'a pas forcément de retour. Mais moi j'adorais, vraiment, et je sais que ça serait beaucoup plus simple et effectivement le but premier de la francophonie c'est de promouvoir la langue française. Ensuite, ils essayent d'adopter une nouvelle démarche en fédérant autour des langues africaines mais ce qu'ils font pour la langue française, j'adorais être en mesure de le faire pour les langues africaines avec d'autres personnes qui auront cette capacité d'engagement, de spread et de visibilité. En fait, si tu es une start-up et ce qu'il faudrait c'est que tu sois incubée incubée quelque part pour ne pas être dans ton coin toute seule et justement avoir ces démarches qui effectivement peuvent décourager. Mais on laisse à Madula le soin qui a déjà fait ça avec succès, participé avec succès à une entreprise qui est toujours dans son process de développement, une start-up, c'est là qu'il faut qu'un réseau, que toutes on mette nos réseaux, nos connexions au service du développement de ta start-up mais ça ne pourra pour certains investisseurs auxquels je pourrais penser, on va laisser à Madula le soin de nous mettre les unes les autres en contact mais pour certains investisseurs il faut véritablement que ta start-up ressemble à une start-up c'est-à-dire que tu engages des gens, pourquoi pas des marketeurs, Madula, je ne sais pas ce que tu en penses, en tous les cas c'est à partir de ce moment-là qu'ils auront une véritable lisibilité sur l'outil, sur la façon dont on peut développer l'outil au niveau marketing et d'en faire un outil un peu comme les Singapouriens sont devenus les leaders des MOOC donc toi en fait c'est ça tu as un MOOC et c'est pour ça que je parlais du président Kagame parce que lui il a dans l'idée de faire du Rwanda le pays des MOOC en Afrique donc ça serait vraiment légitime et c'est vraiment quelqu'un là on ne parle pas politique on ne s'intéresse pas du tout à ça mais à mon sens c'est vraiment la personne qui pourrait te permettre si tu développais ton application avec ses multiples corollaires chez lui parce que évidemment il voudrait le brander Rwanda il t'ouvrirait à tout son carnet d'adresse et à tous ses potentiels donc je crois que là tu as un moment si je peux me permettre où tu es à la croisée des chemins et il faut il faudrait passer à l'état supérieur c'est-à-dire véritablement avoir une structure de start-up je ne sais pas comment tu fonctionnes jusque-là parce que j'ai pris la discussion en route mais véritablement recruter et du coup avoir un budget un budget prévisionnel qui permette à des j'en suis bien là j'ai même un peu dépassé ce stade c'est vrai que j'ai l'impression de développer je ne suis pas toute seule d'accord génial je suis donc tu peux faire entrer des investisseurs dans ta structure oui oui en fait en termes de pilotage je suis plus ou moins seule mais après tout ce qui est contributeur je suis avec une dizaine de personnes qui sont un peu partout dans le monde une est à Bamako une autre est à Los Angeles un autre est à Montréal on est une petite dizaine et on collabore tous ensemble notamment pour que ce soit les cours en ligne et pour les livres aussi les livres qui sont en vente en ce moment au préalable j'ai dû réaliser un business plan et un prévisionnel ça m'a pris énormément de temps ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que quand j'ai commencé sur ce projet là c'est à dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent de fonds propres et au moment où j'ai donc rempli mon document Excel il y a des choses des postes pour lesquels je ne me souvenais plus en fait heureusement pour cette partie là je me suis fait aider par une expert comptable donc qui m'a aidé à répertorier tous les postes le temps passé dessus donc on a quelque chose d'assez structuré et de propre à présenter bon alors je te rassure tout de suite dernière intervention puis malheureusement je vais devoir vous quitter mais j'espère bien que Madjoula nous mettra en contact les investisseurs en général le pitch que tu as fait qui présente ton projet qui présente déjà les résultats c'est ça qu'ils veulent voir le business plan et les chiffres ça ils laissent ça à leur au service compétent pour regarder mais avec déjà ce que tu as fait avec ce que tu dis moi je suis convaincue que des investisseurs peuvent rentrer pour te permettre de scale par rapport à ce que tu as déjà comme résultat qui est formidable je suis très 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 impressionnée merci beaucoup mais go for it quoi il faut vraiment que et pour ça il faut que je pense je sais pas Madjoula ce que tu vas en penser les autres ce qu'elles vont en penser mais un des moyens c'est quand même de mettre notre réseau à contribution pour pour t'ouvrir des portes et te donner des accès plus plus rapides puisque tu maîtrises parfaitement ton sujet et que et que l'outil il est là le travail il est là le résultat il est là l'investissement il est là oui oui c'est ça j'ai des choses à présenter il y a vraiment du concret il y a du concret et je me sens simplement encore au niveau artisanal et et ce qui est frustrant c'est que notamment là pour les livres que je que j'ai sorti en auto-édition étant donné que c'est sur fond propre je suis limitée à un certain nombre de tirages et finalement je suis toujours en rupture de stock parce que la demande est là la demande est présente les gens ont besoin de contenu pour eux pour leurs enfants donc voilà je suis encore en train de réfléchir à la possibilité d'aller plus loin d'aller de l'avant et seule je ne pourrais pas oui c'est vrai mais c'est pour ça que c'est important des fois d'intégrer des incubateurs parce que non seulement ça te donne des guides pour pouvoir avancer des outils et puis dans l'incubateur tu rencontres aussi d'autres personnes qui ont aussi des start-up qui ne sont pas du tout dans ton domaine mais vous trouvez des synergies et quelquefois ça te permet de trouver des raccourcis et des investisseurs je vais vous mettre en relation Louise et Stéphane je vais vous mettre en relation en tout cas je pense que voilà Stéphie tu as quand même coché des bonnes cases avec l'intérêt des grandes institutions de l'Elysée à l'OIF au Musée qui est Branly donc c'est c'est quand même assez assez prestigieux et d'où l'intérêt pour nous de te recevoir pendant ce tour c'est de de pouvoir partager un petit peu les retombées de cette forme d'activisme linguistique afin de permettre à notre communauté aussi de prendre confiance en elle-même que chaque jeune fille qui aura l'occasion de revisionner cette vidéo sur YouTube se dise ah oui moi aujourd'hui je ne connaissais pas je parle ça 2.0 mais je me sens concernée parce que moi je ne suis pas capable de parler ma langue maternelle et je sais aujourd'hui que c'est un atout que je peux mettre en valeur pour différentes raisons que tu as pu citer et on t'en remercie on t'en remercie vraiment et puis l'idée aussi c'est que par le réseau on puisse se soutenir chaque personne qui aura l'occasion de visionner cette vidéo aura écho de ton activité et sera même si elle le souhaite à partager les bonnes opportunités pour t'aider à aller de l'avant sachant que le travail est quand même très avancé et les retombées sont aussi très visibles j'aimerais pour les 5 minutes qui nous restent que tu puisses nous faire peut-être un petit résumé de tes prochaines activités tu nous as parlé du livre pour enfants que tu commercialisais en ce moment peut-être que ce serait l'occasion d'en parler de nous indiquer où est-ce qu'on peut se le procurer à quoi il sert etc et éventuellement des plus grandes actions que tu comptes entreprendre pour l'année 2021 que ce soit les institutions cibles les programmes cibles etc nous ça nous permettrait d'en savoir un peu plus et aussi de diffuser sur nos plateformes et d'en apprendre un peu davantage sur les opportunités qu'on pourrait saisir à travers la langue et voilà il nous reste 4 minutes et on essaiera de finir sur cette note positive d'accord alors où est-ce que nous en sommes donc il y a ces livres pour enfants qui sont sortis ce sont des livres au format pocket de 26 pages disponibles en donc en Bambara Bassa Douala Lingala en 4 langues l'objectif c'est de pouvoir développer davantage de langues et cette édition cette maison d'édition que je suis en train de mettre sur pied pour avoir différentes thématiques que ce soit la plage la cuisine l'école en plus de langues c'est pareil aussi pour notre site internet on a 7 langues et on aimerait vraiment enfin l'objectif c'est d'avoir un maximum de langues africaines et pour cela il nous faut des contributeurs des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps et qu'on puisse donc échanger en commun pour avoir plus de langues à proposer Est-ce que tu pourrais juste donner une précision sur le contenu que tu produis on parle d'apprentissage de la langue mais qu'en est-il de la culture par exemple quand les documents que tu produis visent des personnes de la diaspora on sait qu'il y a souvent cette culture intime et cette culture sociale comment est-ce que tu amènes les deux tout à l'heure tu parlais des références par exemple qui étaient difficiles de traduire certaines choses est-ce que tes livres s'appliquent à un public vraiment général ou c'est plus des enfants de la diaspora ou plus des enfants Les livres c'est vraiment pour la diaspora mais les personnes aussi sur place alors je vais vous en montrer un rapidement et c'est très petit très petit c'est du contenu assez ludique ludique et basique là celui que j'ai pris c'est les animaux en langue douala donc ça ressemble à ça et c'est bilingue c'est-à-dire que là vous avez le mot mouton en douala avec une petite phrase là c'est le mouton à chaud donc c'est vraiment des phrases basiques pour enfants et on suit différents petits soit une souris qui mange un fromage un lapin qui mange une carotte ou autre et vous l'avez donc en langue en langue douala bambara c'est vraiment des supports pour les enfants ceux-là sont vraiment faits pour les tout-petits et sur le site web sur le site web ce sont des des cours de base vraiment pour apprendre à se présenter donc savoir dire bonjour je m'appelle je vis dans tel pays j'ai tel âge je fais ça tous les jours et puis apprendre à compter aussi voilà donc sur le site web c'est quand même plus structuré là c'est vraiment un outil pour soit les parents qui ne parlent pas forcément leur langue et qui veulent que l'enfant quelque part se soit imprimé dans la tête et qui peuvent leur faire la lecture ou même des personnes qui simplement sont intéressées par les langues parce que pour en plus c'est un support assez mignon assez simple à utiliser pour les enfants donc c'est vraiment un support un support pour les enfants simple où il n'y a pas de il n'y a pas de complexité du vocabulaire c'est pas c'est pas du tout un document de recherche non mais c'est très c'est très utile c'est très très utile du coup on arrive à la fin de cette conférence en ligne est-ce que tu aurais des mots pour conclure des conseils pour notre communauté en direction du plurilinguisme que ce soit pour gagner la confiance en soi sur le plan personnel et professionnel en quelques mots ce qui est bien aujourd'hui avec la mondialisation c'est que ça permet de nous connecter mais quelque part on perd aussi davantage de notre identité personnelle et je pense qu'aujourd'hui les réseaux sociaux le web de manière générale c'est vraiment une chance de nous permettre de mettre en commun toutes ces cultures en fait on a cette possibilité qu'on n'avait pas peut-être il y a 30 ans de faire parler et de faire livre ces patrimoines donc je pense qu'il faut vraiment il faut vraiment miser là-dessus que ce soit à travers des groupes WhatsApp des groupes sur Facebook même publiés sur Instagram réussir à créer ce lien entre j'ai envie de dire l'ancestral et le moderne on a cette possibilité et c'est tous ensemble tous ensemble on pourra on pourra y arriver ça fait très commercial mais c'est vraiment ce que je pense absolument pas et ça nous conforte dans l'idée qu'il y a quand même des opportunités en ligne de diffuser des valeurs comme tu viens de l'expliquer et de s'entraider et de valoriser l'héritage culturel et surtout d'attiser de la curiosité parce que dans la conversation aussi Johanna nous disait qu'elle aimerait bien apprendre les langues du Nigeria donc c'est bien de voir cet intérêt outre-Atlantique qui nous rapproche et qui nous permet aussi de nous comprendre davantage en tout cas merci beaucoup c'est très utile c'était c'était très inspirant on espère en tout cas que des belles connexions vont avoir lieu en tout cas moi je te mettrai en contact avec Louise si jamais voilà tu as du contenu à partager que tu souhaiterais diffuser auprès de la communauté ZaraZum il ne faut surtout pas hésiter et on partagera sur nos réseaux sociaux avec grand plaisir les livres pour les formations ou quelconque activité qui irait dans le sens d'un renforcement de capacité en tout cas des personnes issues de la diaspora ou sur le continent ou clairement dans le monde entier ça serait avec grand plaisir la vidéo sera disponible sur Youtube très bientôt pour permettre aux gens qui n'ont pas pu participer de visualiser une seconde fois ou une première fois s'ils s'ils ne l'ont pas vue et puis voilà en tout cas merci beaucoup merci infiniment on te contactera certainement pour d'autres choses par la suite et on tiendra informé également de nos activités ok merci à toutes encore merci pour l'invitation et pour les échanges vraiment ça fait plaisir merci merci vous pouvez me rejoindre pour remercier Stéphie s'il vous plaît merci beaucoup merci 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 beaucoup merci excellent dimanche ciao merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501